Bonjour, je suis Hakim L'Alem et je vous propose ma chronique du mardi 10 décembre 2024. Elle s'intitule « Jingle bands, jingle bands » Ne me dites pas que vous ne l'entendez pas, ce chant de Noël. Impossible à rater ! Jingle bands, jingle bands ! Il est d'autant plus sonore qu'il s'accompagne de tout le package des films du réveillon qui inondent en ce moment nos écrans. Ça carillonne de partout ! Salutons tout de même cette performance des studios Hollywood sur Negev à l'approche du 24 décembre. Ils nous servent invariablement le même scénario qu'Imov et au bout, ça marche les bougres ! Une vilaine sorcière qui se transforme en prince charmant à la fin du film. Bon, tu te dis « Ouais, mais ça je connais, j'ai déjà vu le même truc l'année dernière. » Mais tu regardes ! Comment ils appellent ça les producteurs de ces navets pailletés ? Ah oui, la magie de Noël ! Abu Mohamed Al-Joulani, le mec fonde en 2011 le front Al-Nusra et combat sous la bannière Al-Qaïda. Ensuite, en 2013, on nous raconte qu'il aurait eu un différent avec Abu Bakr Al-Baghdadi, futur chef de l'EI, l'État islamique. Les deux hommes divergeaient sur la manière de trucider les mécréants, l'un prenant une lame aiguisée, l'autre préférant une scie rouillée. Gros clash, si j'ose dire, et Joulani s'affranchit de la franchise Al-Qaïda. Attention, faut pas croire, Joulani boudre, mais pas trop loin de la bouche primaire, puisqu'il rejoint avec arme et couteau un certain Aymen El-Zawahiri. Rien que ça ! Mais bon, l'homme a des principes, selon le pitch, il prend ses distances d'avec El-Zawahiri, d'autant que ça commençait à chauffer pour les fesses de l'ancien conseiller de Bel-Laden. Et il s'est réfugié sous la bannière étoilée marquée de ces trois lettres, H-T-S, Hayat, Tahrir et Shem. S'ouvre alors une période que l'on nous narre comme celle du lissage de l'image de Joulani. Important, très important le lissage dans un film. On croit, à tort, que les acteurs, les comédiens, arrivent comme ça, débarquent sur un plateau de tournage, en sifflottant les cheveux au vent et le teint pâle. Mais non ! Ils accordent beaucoup de temps en loge, au maquillage et à la coiffure. Et là, on nous murmure que Joulani a passé un temps fou au lissage et au baby-liss. Les cheveux, la barbe, le regard, sans oublier la langue. Et oui, pour éviter les fourches. Les meilleurs coiffeurs et maquilleurs se seraient relayés sur sa tignasse et sa barbe. Du travail de pro. Dans sa loge, que des pointures du maquillage et du coup de peigne et de ciseaux. Il y avait Sarah, non, pas Sarah Knafo, mais une cousine en cabale. Il y avait Lévi, non, pas Bernard Henry, mais un clone expert en philosophie du cuir chevelu. Et Yael, j'allais oublier Yael, non, pas Yael Brown-Pivet, mais une cousine en perchoir et qui perdore aussi bien qu'elle le Talmud pour les nuls. Résultat, Jolani s'est transformée en un tour de main de ses Figaro et Barbier de Séville en héros. Une idole ! Alors que nous savons tous que l'idolâtrie en islam, c'est haram. Mais qu'importe, tu regardes le film. Et c'est ça, juste ça qui compte. Le prince charmant du Golan est enfin prêt pour les Oscars. Lorsqu'il le recevra, des mains d'un autre grand comédien, Trump, champion des box-offices, gageons que Jolani aura un petit mot gentil et attendri pour toute la production de ce nabé de Noël, avec une attention particulière pour les maquilleuses, les coiffeurs et le grand orchestre du Gumbir. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lalame. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.